Ouais, ça y est, j'ai trouvé les plans de l'immeuble, je te l'indique sur ta carte, moi je suis déjà en route. Parfait, on va se le faire ce con. Pour commencer un épisode, j'adore, une phrase comme ça, j'adore, j'approuve totalement T-Bone, j'approuve totalement, on va se le faire, on va se le faire, on va piloter une muscle car pour se rendre à l'endroit où se trouve ce fumier de default et on va lui faire la peau. Bon, bienvenue mes amis et bienvenue pour ce dernier épisode dans Watch Dogs Bad Blood, est-ce qu'on peut, oui on va faire un petit voyage rapide quand même, oui, oui on peut se faire ça, on va faire un petit voyage rapide, sinon la route va être beaucoup trop longue. Et donc nous y sommes, l'épisode final de ce DLC qui, voilà, qui aura pas duré non plus très très longtemps, mais j'ai quand même passé de très bons moments à jouer, je me suis quand même bien raté lors de l'épisode précédent, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, j'espère que ça va mieux se passer pour cet épisode. Et ce sera aussi ma toute dernière vidéo, très probablement, enfin sur le jeu en général, parce qu'effectivement je vais faire les Slay il y a un an de cela je crois, maintenant je suis sur le DLC qui est sorti il y a quelques mois, donc évidemment je suis un petit peu en retard. Et effectivement là je vais probablement faire ma dernière vidéo sur ce jeu, si jamais il y a d'autres occasions de faire, enfin si jamais il y a des occasions de faire d'autres vidéos, que ce soit dans d'autres modes de jeu, peut-être les trucs en ligne, mais bon vous le savez, je joue très rarement en ligne, surtout depuis quelques mois. Mais bon si jamais il y a des occasions, peut-être que ça se fera. Je ne sais pas, une vidéo sur un trip numérique, voilà. Je verrai, je verrai, mais en tout cas pour l'instant on va se concentrer sur cette mission où on va tuer ce fumier. Et j'aurai quand même, j'apprécie beaucoup l'univers de Watch Dogs, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire principale, j'ai apprécié également cette histoire-là avec T-Bone, bien sûr. Et je crois qu'il y a eu un roman qui a été écrit justement dans l'univers de Watch Dogs, qui est une histoire complètement différente. Oh, un criminel ! Un criminel ! Attendez, donc oui il y a eu un roman je crois qui a été écrit. Je ne l'ai pas lu, enfin je voulais l'acheter à une époque et je ne l'ai pas fait. Là je lui fais un petit peu peur, j'ai voulu l'écraser, je me suis un petit peu raté, mais c'est bien, ça lui fait un petit peu peur. On le poursuit, on le poursuit, on le poursuit, et oh, désolé monsieur, désolé, navré. Est-ce que je le roule dessus ? Non, je peux l'assommer tranquillement, boum ! Criminel neutralisé. Oui, parce que si on est trop brutal avec les criminels, on risque de se prendre des points négatifs, et c'est pas bon du tout pour la réputation. Déjà que je ne l'ai pas très soigné cette réputation, j'ai fait très peu de missions de nettoyage des rues. Alors, roi de l'évasion, conduite agressive. Il y aura peut-être une poursuite en voiture, dans l'émission finale. Où ce sera vraiment le bazar, l'anarchie la plus totale, la plus absolue, quelque chose qu'on adore, évidemment. Démolisseur, comme... Rechargement rapide. Alors, je vais quand même privilégier le rechargement rapide, parce que, voilà, les fusillades, c'est vraiment pas mon point fort. Enfin, disons que, vu le niveau de difficulté, parce que je suis en difficile, les fusillades, ça ne pardonne pas, alors que, voilà, la conduite, je peux peut-être gérer. Ok, on verra bien. En tout cas, le rechargement rapide, c'est une compétence que je voulais prendre depuis un bon moment. C'est une compétence qui est très utile, très importante, parce que, voilà, justement, on perd un petit peu de temps à recharger, et on se fait tuer. C'est comme ça que, bah, que des drames arrivent bien vite. D'ailleurs, ça m'est déjà envie de me faire tuer dans ce let's play, hein, en... En rechargeant. Ce qui est assez embêtant. Donc là, on y va en voiture, certes, c'est un peu moins maniable qu'en moto, mais cette voiture-là est très solide, et bon, aussi, il y a le petit côté nostalgique, parce que c'est le même modèle que la voiture de Clara, que j'adorais, la pauvre Clara, qui est morte. Dans l'histoire principale, on nous l'a rappelé quelques fois dans ce DLC. Évidemment, ce qui m'attriste, parce que j'étais dans le déni le plus total. C'est bon, il a réussi à... à éviter... à éviter tout ça, et à se baler en courant. Au revoir, monsieur. Quant à nous, nous avons... un verdict à rendre. Oui, mais il les croit morts, parce que je le rappelle, grâce au talent de comédien incroyable de Tobias. Default pense que... voilà, que Tibone et Tobias ont été tués par les fixeurs. Souvenez-vous. Oui, c'est fait. Les deux cibles ont été... éliminées. Bon, et après Tibone, c'était pitoyable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder absolument tout, histoire de voir où ils sont, connaître leur position, leur trajectoire. Champion de poker, d'accord, il y a un groupe terroriste, carrément, donc il ne faut pas l'embêter. C'est un vétéran, en plus, il n'y a que des vétérans, je crois, non ? Il y a un simple tueur, ici. Un simple tueur. Sour d'une oreille, ça c'est bien. Je ne sais pas comment on va s'en servir, mais c'est bien. Il va régulièrement voir une voyante. Donc il est superstitieux, donc on pourra lui faire croire qu'il y a un fantôme dans la zone. Ah oui, là je suis chaud. Là je suis chaud. J'ai enregistré l'épisode précédent, il y a quelques heures. Là je suis chaud, mais vraiment super chaud. Petit ami d'histoire, depuis trois semaines, voilà, perturbé, peut-être déconcentré par ce souvenir douloureux. Alors je pouvais faire exploser quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Donc allez, maintenant qu'on sait où ils sont, on va pouvoir prendre le pistolet silencieux. Là cette fois-ci, il faut bien que je m'assure que j'ai la bonne arme, et on va y aller. Alors, pour commencer, alors on va descendre de l'autre côté. Ce qui m'a l'air plus prudent, enfin, je ne sais pas si ça l'est vraiment, mais par contre ça va être chaud, quoi. Parce qu'après, pour se planquer, ce n'est pas compliqué, mais descendre sans se faire voir, c'est chaud, quoi. Parce que lui, si je le tue, ses potes vont le voir. Oups. Mais mince, ça commence mal. Ok, son pote ne l'a pas vu, tant mieux. Hum, plutôt discret. Ça m'étonne de la part de Default. Je suis sûr que c'est plus bizarre à l'intérieur. Maintenant c'est personnel entre lui et moi. Il ne veut pas juste me tuer. Il veut me crucifier devant les caméras. Ouais. Au passage, j'adore la voix de T-Bone. C'est un doubleur qu'on entend quand même assez souvent. Qui double un personnage dans Uncharted, je crois. Sullivan. Je ne connais pas trop l'univers d'Uncharted. Je n'ai jamais joué à ces jeux-là. Vu que ma dernière Playstation, c'était la Playstation 2. C'est vrai que niveau exclusivité PlayStation, je ne connais pas grand-chose. Mais j'ai regardé un Let's Play une fois. C'était peut-être du 3, je crois. Uncharted 3. Viens voir par là, toi. Viens voir par là. Effectivement, je pourrais... C'est vrai que je pourrais la jouer plus... Plus piratage avec l'environnement. Mais bon, pour l'instant, je vais m'en sortir avec le silencieux. C'est une technique très efficace. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Parce que c'est... Le principe du jeu, c'est quand même de se servir de l'environnement. Comme ça, par exemple. Alors, est-ce qu'il y en a qui se ramènent ? Des personnes qui se ramènent ? On va essayer de se la jouer... Voilà, avec l'environnement. Voilà, on nous offre des possibilités et on va les utiliser. Alors du coup, est-ce qu'il y a un type qui va arriver par là ? Parce que c'est un type qui passe sur cette plaque. Moi, je fais sauter ce truc-là. J'entends des éclats de voix, d'accord. Ah, 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 parfait, parfait, parfait. Ah, dommage, j'aurais pu le faire exploser, lui. Allez, viens, approche, approche. D'accord, c'est bien, c'est bien. Je peux aussi faire exploser la grenade, mais ça, c'est plus drôle. Boom ! Bon, je pense que c'est bon. Alors, il y en a un qui est un peu plus loin, donc on va s'approcher. On recharge rapidement, bien sûr. Ah, dommage, il y avait... Ah, il y avait ça que je pouvais faire exploser. Hop, attendez. Attendez, attendez. Discrétion totale. Oh, purée, il y a des tas de trucs qu'on peut faire exploser, c'est trop cool. Alors, il y a un type là-bas. Oh, attention, c'est un grand, c'est un costaud. Alors, perturber communication. Alors, lui, il va falloir la jouer fine. Ancien Black Ops. Un joueur du Call of Duty ? Ou un développeur ? Alors, est-ce qu'il va venir par là ? Non. Eh bien, on va lui donner une raison de venir. Oh, attendez, ça, ça explose. Ah, 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 ah. Allez, d'accord, ça peut exploser avec ce truc-là. Ça peut faire un méga combo de la mort. Bon, alors, il va lui donner une bonne raison de venir par là. Si on se fait voir, oui, ça va lui donner une excellente raison, mais... C'est pas vraiment ce que je recherche. Allez, on va utiliser plusieurs leurres. Allez, viens par là. Ou alors, je l'ai lancé un peu trop... Trop long. Ouais, je ne l'ai pas lancé assez loin. Il est reparti dans l'autre sens. Ah, je veux le... Je veux l'amener par là. Attendez, je remâche ça. Oh, purée. Oh, oh, oh. Calme-toi, monsieur. C'est bon, il a réagi. Parfait. Mon plan fonctionne à merveille. Je prends des risques, je sais. Mais ça en vaut la peine. Je pourrais sortir le lance-grenade, vu qu'il est tout seul. Comme ça, boum, deux tirs et il est mort. Mais c'est quand même plus cool de la jouer... De la jouer malin et... Oh. Voilà. Ha, 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 ha. Magnifique. Et en plus, il a de l'argent. Parfait. J'aime bien ce type. Dommage qu'il soit mort. Non, je pense que si je l'aime bien, c'est justement parce qu'il est mort. Alors, c'est quoi ce truc ? Bon. Voyons s'il y a un moyen d'ouvrir ses portes. C'est fait, Thibault, c'est fait. Bon, effectivement, même si Thibault croit que Thibault et Thibault sont morts, il n'en reste pas moins parano, j'imagine. Alors, c'est cool. On va être dans le repère du rat. Dans l'antre du rat. Ah, j'ai cru pendant un instant qu'on était à la première personne. J'ai fallu dire cool. Ouh, est-ce que vous sentez... Est-ce que vous sentez ce... Oh, attendez. Attendez. Welcome. Au furé, c'est tellement mal écrit. Il faudra lui dire. On lui dira avant de lui planter une balle entre les deux yeux. Hack. Ça, c'est bien écrit. Est-ce que vous sentez la bataille épique qui approche ? C'est bon, je te vois, froueur. Je vais pouvoir ouvrir la porte d'ici. Te fais pas repérer ? Ouais, tu me connais, hein. Je suis invisible comme mec. Pourquoi tu fais ça ? Quoi, ça ? T'auras abaissé en permanence. Sérieux, tu déconnes ? Faut que t'arrêtes ce genre de truc, mon pote. Ok, ok. Par pitié, ne tuez pas Tobias. Faites que Tobias survive. Ou alors tuez-le, mais ressuscité Clara. Moi, je l'ai adoré. Elle était gentille, Clara. Bon, allez, on se ressaisit quand même. On va pas non plus se morfondre éternellement sur le triste sort de l'ami d'Aiden. Enfin, l'ancienne seule amie d'Aiden. Si injustement, tuer. Tuer. Ok. Ah, bigre. Ouais, non, d'accord. Je vois où était mon erreur. Voilà, parfait. Et c'est tout ? C'est tout. Bon, allez, tu fais gaffe. Mon pote, tu fais gaffe. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau ? Ah, d'accord, c'est de l'eau. Wow. Hell. Heaven. Oh, l'enfer, le paradis se côtoie. Un de ces types doit avoir les codes d'accès qui me permettront de continuer. Alors, Amstramgram. Ah, très drôle. Très drôle, Thibaut, mais non. Non, non, non. Écoutez, on va s'arrêter. Non, je rigole. Je rigole, je vais pas vous faire ça. Ce serait vraiment beaucoup trop cruel. Non, je pense que pour un final, c'est quand même bien de faire tout d'un seul coup. D'autant plus que je sais pas. J'ai aucune idée de... Et merde. Y'a que la moitié du code. C'est reparti pour un tour. Évidemment, ce serait trop simple. Alors, le mec, il a quand même une garde personnelle de taille. Acheter une fausse bague de fiançailles. Ah, le goujat. Ah, le goujat. Par contre, qu'est-ce qu'il prévoit ici, ce mec ? Est-ce que c'est juste de la décoration parce qu'il est complètement narcissique ? Il se dit qu'il est trop fort. Ou est-ce pour une raison particulière ? Est-ce qu'il veut réunir une sorte de club ? J'en ai aucune idée. Alors, je vais repartir dans l'autre sens pour... Allez, les caméras. Attendez, voilà. Toi, toi, je t'avais pas vu. Disfonctionnement du système de communication, ok. Toi, là-bas. Tu as le code. Non, t'as pas le code. Toi. Pirate le wifi. C'est pas bien. Comme si ça pouvait faire quelque chose. Toi, là, tu fais quoi ? Ah, attention. C'est pas bien. T'es un vilain garçon. Bon, sérieusement, il est où le deuxième, là ? Parce que moi, je sors pas tant que j'ai pas trouvé le deuxième. Et surtout, j'ai pas identifié tous les... Ok. J'ai pas identifié tous les gardes, je pense. Parce qu'ils sont... Monstreusement nombreux, quoi. Alors, c'est... Ah oui, j'ai fait tout le tour, là. J'ai fait vraiment tout le tour. Alors, il est planqué où, l'autre ? Alors, est-ce qu'il faut que j'avance, quand même, avant de... Oh, non. Ouais, non, d'accord. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie de prendre des risques. Tant que je sais pas où se trouve exactement la deuxième moitié du code, j'y vais pas. Ah, ça, c'est clair. Ah, ouais, moi, je prends pas de risque. Ah, j'ai pas... J'avais pas encore fait cette caméra, là. Euh, oui, acheter une faute de client-side, des fonctionnements du système. Rêve en secret de... Voilà. Voilà, parfait. Bon. Eh ben, c'est un exécuteur. C'est un grand costaud. Alors, on va commencer à semer la zizanie dans... Dans ce lieu... Dans ce temple. Hum... Alors, qu'est-ce que je peux déclencher pour... On va improviser. Mais discrètement. Oh, je sens que je vais me planter, quoi. Alors, toi, pan. Et toi, pan. J'ai eu... J'ai eu une peur bleue parce que j'ai cru que j'avais oublié de prendre le silencieux. Par contre, je ne sais peut-être pas tuer au bon endroit. C'est embarrassant. Voilà, pas de témoin. Je pourrais utiliser Eugène pour assommer les types. Je pourrais. Mais bon. Pour l'instant, là, si je le lançais là, ça n'aurait aucun problème. C'est un intérêt. Alors, j'imagine que si je vais dans la lumière, je me fais repérer. Enfin, pas nécessairement, mais... Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne pense pas, mais... Je ne prends aucun risque. Là, je suis en mode parano total. Alors, c'est compliqué parce que je suis dans un environnement hostile, quand même. Alors, j'attends que lui se retourne. Ou pas. Je n'ai pas besoin de les tuer, c'est vrai. J'ai juste besoin de pirater leurs trucs. Mais bon, si je peux les tuer, c'est bien. Oh, le gros risque. Oh, le gros risque. Voilà, la lumière, ça ne fait rien. Parce que bon, ce ne sont pas des trucs automatiques. Il ne faut pas exagérer non plus. On se ralentit. Genre, il m'a regardé droit dans les yeux avant de mourir. Voilà, comme ça, il va être focalisé sur le deuxième que j'ai tué. Et je vais pouvoir pirater son truc tranquillement. Parfait, parfait, parfait. Mince, c'est pas ça. Oh, mince. Oh, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Allez. Allez, je devrais pouvoir pirater, là, non ? Oh, je prends des risques. Je prends des risques. Bon, maintenant, on ne se fait pas remarquer. On avance. Pour l'instant, tout se passe très très bien. Lui, il va me gêner. Lui aussi. C'est parfait. Il y a juste le grand costaud, là, qui est vivant. C'est pas gênant. Ok, parfait. Moi non plus, j'aime pas ça, T-Bone. On va garder le pistolet sorti, quand même. On ne sait jamais. Quoique non. On le sortira pour faire plus classe un peu plus tard. On rentre le téléphone. Et on avance. Wow, 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 wow. Allez, courage, T-Bone. Courage. Oh, ouais. J'arrive pas à passer ces mecs. Tiens le coup, ton signal est tout prêt. T'inquiète pas. On s'en occupe. Enfin, T-Bone s'en occupe. Qu'est-ce ? Un labyrinthe. Tu me vois ? Ouais, mais ça va pas être facile. Dis-moi où je dois aller, je te fais confiance. D'accord. Caméra, allez. Oh, la vache. La sortie est ici. Un labyrinthe. Bon, ok les mecs, là, il y a un labyrinthe. Vous allez patrouiller dedans, comme ça, si jamais il y a un type qui, par hasard, arrive à rentrer, vous le butez, ok ? Logique. C'est quoi ton boulot ? Oh, bah, je dois pas être dans un labyrinthe. Pourquoi ? Du fois qu'il y aura un type qui arriverait. Genre, ils les ont attendus toute la journée, quoi. Bon. Alors, déjà, il faut trouver le bon chemin. Le bon chemin. Et bien sûr, il y a des trucs pour attirer les gardes, naturellement. C'est tellement cliché. Le type, son symbole, c'est un rat. Eh bah tiens, je vais faire un labyrinthe dans ma planque. Et je fais une statue de moi avec un... Enfin, qui tient un flingue. Ouais. Alors. Allez, maintenant. Now. Go. Et surtout, tu restes caché. Stay down. Uh, ouais. Go. Baisse la tête. Avance. Tout se passe à merveille. Ah bah. C'est bon, avance. Parfait, parfait. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. C'est bon, j'en ai rien à faire. Oh, 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 oh. Ce timing de la mort. Tout se passe bien. Donc, il faut atteindre... Ah, attends. Ah, ah. J'espère que j'ai pas déclenché des trucs trop tôt. Yes. Je suis sorti. Tu peux m'ouvrir la porte ? Facile. On se rapproche au moins ? Ils ont changé des trucs. Mais si le bâtiment correspond toujours au plan, à mon avis, on ne devrait plus être très loin de la sac centrale. Super. Je te retrouve là-bas. Bon bah. Je suis pieux. Ici, c'est la machine. D'accord. C'est là qu'on se bastonne. À fond. Cool. J'adore. Allez, les gars. C'est la fête. Mais mais t'es sérieux ? La fusillade que j'attendais. Merci. Reste planqué. Reste planqué. Voilà. Parfait. Hop là. Vous êtes naïf, les gars. Vous êtes tellement naïf. Oh, le salaud. Oh, le vilain. Oh, je suis... Il s'est planqué dans le noir. Oh, le fumier. Oh, je le déteste. Oh, le fumier. Oh, le salaud. Pardon. Je savais que ce n'était pas une bonne idée, mais j'y suis allé quand même. Je suis mort. Non. Non, mon moment de gloire. Oh, je le sentais bien et tout. J'étais ouais, vas-y, tue les tous. Tu vas survivre. Tu vas tous les massacrer. Et puis là, bam, je meurs. Ah, quel dommage. Je voulais vraiment faire ça comme un... Comme un héros, quoi. Genre, je m'expose, mais j'évite les balles et je les tue tous. Bam, bam, bam. Sinon, il y a une autre solution. Attendez, je n'ai peut-être pas pris... Non, c'est bon. C'est le bon fusil à pompe. Les grenades. Allez, mais moi, je m'en fiche. Je sais que c'est dangereux. Je ne vais pas être discret. Je vais me faire repérer tout de suite. Coucou. Au cimetière. Pour déposer des fleurs sur ta tombe ou pas. Allez, un petit peu de panique pour eux. Allez, sors ta tête. N'aie pas peur. Tu es en sécurité. J'ai menti. Plus il y a pompe. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est classe. On s'en lance grenade. Parce qu'on en a rien à faire. Ouais, on se ressaisit. T'as raison. Attention, fais pas le fouquet. Fais pas le fou. Zut. Ah, je me suis raté. Oh, l'abruti. Oh, je ne suis pas doué. Je crois qu'il s'est tué avec sa propre grenade. C'est imbécile. Voilà, parfait. On y est. La sortie du labyrinthe. Héhéhé. Oh ouais. Alors. Voilà. Et un truc qui pourrait me servir. Boost focus. Boom. Voilà. Alors mon petit default. À nous deux. Pour vous qui jouez depuis chez vous. C'est à votre tour de voter. Scurray a mérité sa liberté. Épeignez votre caméra si vous voulez qu'il porte. Continuez à regarder si vous voulez voir la suite maintenant. Si vous faites ça, vous vous sentirez coupable, exactement comme moi depuis toutes ces années. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Et je regrette que cette couille molle vous fasse revivre cette horreur. Alors même si moi je mérite tout ça, vous vous le méritez pas. Vous le méritez pas. Il semble qu'on a notre réponse. Adieu. Ouais. Adios. Lève ton... Lève ton portable ! Oh joli. Joli. Vite. Qu'est-ce que... Bah j'ai ? J'ai ? Ah, d'accord. Oh, attention. Oh, attention. ça fait l'air bien ça va ouais ouais te dirige pas vers la lumière ouais ouais ça va mon gros j'ai cru que tu étais mort pendant une seconde mort de chez moi je n'ai même pas si tu respirais et ensuite je me suis dit que tu l'aurais mal pris si j'avais appelé une ambulance ouais je vais bien pourquoi tu as cette espèce de sourire d'abord été à mon avis tu as dû respirer un peu trop de fumée c'est possible écouterai j'ai réfléchi je crois que j'ai plus tellement envie de quitter chicago et toi j'ai jamais autant désirer quelque chose de toute ma vie mais attend bon disons que je décide de rester non mais c'est juste une supposition histoire d'essayer de trouver un moyen d'un coup les plumes toi tu m'aiderais ah ouais ouais carrément ouais la fine équipe au grand complet enfin moins une personne ouais je sais mais t'inquiète pas ça va le faire j'ai quelqu'un en tête et donne pierce non non mais t'es sérieux mais il a un problème psychiatrique quand je l'ai rencontré il m'a dit bonjour avec une matraque dans la gueule oui ça ça m'étonne pas trop de lui mais non c'est pas drôle non non pardon ça doit être la fumée c'est quoi ça apparemment ça s'appelle un wet zandaise elle est où la bière que je t'ai acheté ah bah j'ai je les balancés elle avait une drôle d'odeur ouais une odeur de bière ouais ça sent le fruit ah mais ça pas du tout le goût du fruit c'est dégueu une minute il en faut attendre c'est l'arrière-goût qui est fruité ouais je ferais mieux de prendre un jus de fruits t'es vraiment cinglé froueur attends tour maintenant c'est quoi quinkies je t'ai pris un menu double de notes non oh allez ouais faut que tu goûtes au moins tu veux pas savoir pourquoi ils ont tellement de succès ah bah si je le sais c'est parce qu'ils mettent un tas de saloperies chimiques dans leur sauce spéciale non c'est ce que je croyais aussi ça mais non c'est juste de la mayonnaise et des épices allez quoi j'ai bu avec toi tu te fous de moi ta connerie de jus tropical ça c'est pas une boisson alors ça compte pas ouais je réussirai à te faire goûter ce putain de burger non goûte non juste une bouchée je vous le dis putain de bordel de merde ouais c'est pas si mauvais ah non carrément pas c'est même délicieux non tu as génial c'est tout ce que j'ai en tête génial cette fin la fin quand même suggère une suite possible c'est à dire que c'est pas non plus certain mais j'avais dit la même chose je crois après mon let's play dans l'histoire principale avec Aiden ils s'ouvrent des portes pour éventuellement faire une suite là on aurait la fine équipe avec Aiden Tobias et T-Bone ce qui est pas mal mais bon ça manque un petit peu de femmes dans ce groupe on est d'accord non mais c'est cool franchement c'est cool la fin est super parce que voilà il y a eu une évolution au début les deux voulaient plus vraiment entendre parler de l'autre quoi c'est à dire que Tobias en voulait vraiment beaucoup à Raymond Kenny d'avoir mis le bazar chez Bloom et d'avoir fait son truc d'avoir compromis on va dire la place de Tobias chez Bloom ce qui fait qu'il a dégringolé dans la dépression la pauvreté tout ça et quant à T-Bone lui il était devenu solitaire parce qu'il en avait marre de toutes ces bêtises il voulait il voulait alarmer les gens sur les dangers d'un système tel que le CityOS et voilà on a les personnages qui se sont retrouvés alors au début c'était un petit peu contre coeur bon Tobias il n'avait pas vraiment le choix il voulait être sauvé quoi il voulait vivre et puis bah T-Bone il se dit bah mince s'ils l'ont capturé ils pourront monter jusqu'à moi bon allez je vais le sauver et puis voilà il y a eu cette évolution notamment chez Tobias qui a réussi à surmonter ses peurs sa rancune sa rancœur envers T-Bone et qui a finalement dit c'est vrai il m'a aidé donc je vais lui pardonner et je vais être là pour lui je vais être un vrai pote et c'est finalement lui c'est finalement lui qui vient sauver T-Bone à la fin si T-Bone y était allé tout seul certainement ce qu'attendait Default s'il y était allé tout seul et bien il serait mort et donc voilà le paramètre courage de Tobias Froueur sans les cachets est un paramètre et bien que Default n'avait pas pris en compte et il l'a payé de sa vie enfin Default sera cette pourriture est mort on a fini cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé mais franchement là il y a une faim qui est géniale on voit les deux types qui boivent enfin plus ou moins ensemble et qui mangent et qui mangent bien en plus c'est la bouffe là qui nourrit bien quoi la restauration rapide heureusement que je viens de manger sinon ça m'aurait donné très très faim et il n'y a pas d'autres vidéos rien qui je sais pas qui pourraient être en lien avec les enquêtes par exemple genre qu'est-ce que devient Hidden c'est vrai que ça manque un petit peu ça je trouve on a une conclusion pour l'histoire avec T-Bone et Tobias mais j'aurais apprécié également avoir genre un truc qui se déclenche enfin une vidéo enfin une scène peu importe en lien avec les enquêtes qu'on aurait éventuellement terminé ça s'ajouterait un petit plus à l'histoire alors peut-être qu'il n'y a rien à en dire peut-être que ce sera développé dans un futur jeu si jamais il y en a un si jamais il y a une suite donc effectivement c'était assez court mais c'était très sympathique et puis il y a quand même les missions nettoyage des rues qui peuvent prolonger un petit peu l'expérience de jeu donc mission accomplie on a donc terminé cette histoire est-ce qu'il y a quelque chose ? un coup de téléphone ? rien ? et oui là du coup il n'y a plus rien quoi il n'y a vraiment plus rien on va regarder un petit peu la carte il y a évidemment les nettoyages des rues notamment les nettoyages des rues en ligne après je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent se faire avec le nettoyage des rues j'en ai aucune idée fait de sauter les trois cibles sans tuer d'ennemis d'accord enfin bon voilà il y a toutes les missions il y en a plein on peut le voir avec ça par exemple ouais non attendez peut-être plutôt l'arbre de progression ouais milice au pluré 20 missions de milice 29 contrats de chauffeur 20 fixeurs et 2 Chicago South Club ouais effectivement ça fait beaucoup ça fait beaucoup mais bon je pense que c'est très secondaire c'est juste le truc avec comment elle s'appelle Sheila qui bosse avec le fameux monsieur mystère que nous avons sous les yeux ah bah voilà alors s'il n'y a vraiment rien je vais marcher un petit peu histoire de laisser le temps à ces choses là d'arriver donc voilà on va conclure on va conclure on a terminé ce DLC Watch Dogs Bad Blood avec une fin qui me ravit franchement je trouve ça génial les deux potes qui se chamaillent franchement ils sont géniaux ils sont vraiment géniaux et puis ils se sont sauvés l'un et l'autre et à la fin là c'est une vraie fin c'est un vrai épilogue c'est à dire que voilà c'est pas le méchant est mort c'est terminé c'est voilà le méchant mort puis après quand même on prend le temps de se poser on boit une bière avec un cocktail et puis on mange un bon gros burger ça c'est cool on prend le temps de se poser on apprécie plus le travail accompli bon moi j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre à faire on évite le camion parce qu'il faut pas mourir après une telle aventure je suis pas du tout sur la bonne route ok donc je prends des risques totalement inconsidérés donc voilà j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé alors maintenant beaucoup de gens m'ont posé la question quel let's play vas-tu faire juste après alors vous le savez Ubisoft enfin je vais peut-être rester avec Ubisoft avec le prochain Assassin's Creed Syndicate qui va sortir fin octobre pas tout à fait fin octobre plus vers la mi-octobre je crois enfin voilà troisième semaine d'octobre à peu près je sais plus ça sort un vendredi ah oui donc on a quand même plus d'un mois quand même donc je sais pas peut-être que je vais faire des vidéos sur un autre jeu histoire d'attendre un petit peu et de pas laisser un vide sur ma chaîne parce que bon vous le savez j'aime bien faire autre chose que du catch même si c'est le catch qui est le plus regardé sur ma chaîne et que c'est le domaine aussi dans lequel je suis le plus à l'aise mais je vais réfléchir on va voir peut-être que je ferai des vidéos indépendantes les unes des autres peut-être pas forcément une mini-série mais voilà des vidéos comme ça sur d'autres jeux des jeux sur lesquels je ferai pas forcément une série entière je ne sais pas encore je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment d'idée précise je n'ai pas pris le temps de réfléchir à tout ça je vais devoir le faire du coup donc voilà c'était mon dernier épisode sur Watch Dogs Bad Blood effectivement j'ai mis un petit peu de temps depuis la sortie du truc à le faire sur ma chaîne mais il est là j'espère que vous l'aurez apprécié j'espère que vous aurez apprécié ce grand final on s'est quand même pas trop mal débrouillé en cette fin d'histoire je suis juste mort une fois mais sinon pour le reste j'ai plutôt bien géré je suis content parce que j'avais un petit peu peur vu ce que j'avais fait dans l'épisode précédent voilà je vous lâche j'ai réagi cet épisode même si c'est un petit peu dur accident c'est formidable on finit sur ces images là avec cet accident salut tout le monde et à la prochaine super le mot de la fin oh attendez je m'éloigne parce que là je peux pas entendre ça je peux pas entendre ça voilà on a une belle vue c'est un joli petit parc là c'est mieux allez salut tout le monde c'est un joli petit parc c'est un joli petit parc c'est un joli petit parc